Bonjour, je vais vous présenter un projet intergénérationnel qui s'est conduit à l'espace de vie sociale Chantelude géré par Interlu. Cette idée, elle a germé grâce à l'expérience d'une collègue qui a, pour maintenir le lien entre sa maman et sa fille pendant le premier confinement, elle a proposé cette idée d'écrire une histoire, chacun son tour, un petit bout. Et puis voilà, donc on a contacté Mom Bordeaux qui est une association qui garde les enfants sur la thématique des arts et puis la résidence senior Chantecris, donc dans laquelle on est implanté, et donc on a pu ainsi mobiliser ces deux publics en alternance pour écrire l'histoire d'un petit manchot. Les illustrations ont été faites par les enfants au sein de Mom Bordeaux, les séances se sont déroulées donc en alternance et l'ambiance sonore a été enregistrée à chaque séance. Par contre, le contexte sanitaire n'a pas permis de mettre les publics en présence malheureusement. Alors, on a fait l'expérience de la visio et les personnes se sont tout de même rencontrées, notamment au début pour essayer de savoir qui serait le héros de cette histoire et quelle serait l'ambiance, le lieu, etc. La finalité, c'est qu'on est arrivé à la production d'un album que les participants ont pu acquérir, où on a pu mettre en parallèle le texte et les illustrations. Donc, on voit bien ici que les techniques artistiques ont été différentes à chaque séance. On a même à la toute fin de l'histoire quelques photos des ateliers et puis le récapitulatif des dessins qui n'ont pas été retenus pour illustrer l'histoire au fur et à mesure, mais qui ont été produits par les enfants pendant les séances. Voilà, vous allez donc découvrir cette vidéo expo qui va donc être l'enchaînement des compilations sonores et puis enfin vous aurez le ressenti des participants en toute fin de cette expo. Je vous laisse la découvrir. Le flash. Le flash qui va super rapide. Moi, je vais faire une histoire d'un homme qui a, qui a, qui a un moment donné qu'il peut faire de la glace. Oh, de la bagarre. Moi, comme Dieu, j'aime bien l'intérieur du château du guerrier des glaces, dans l'égo de Nizégo. Moi, comme Dieu, j'aime bien l'intérieur du château du guerrier des glaces, dans l'égo de Nizégo. Moi, je me dis, bon, c'est bien aussi d'écrire une histoire qui fait un peu rêver. Oui. Et qui instruit aussi certaines choses. Mais je me dis, ce qui pourrait permettre à tout le monde de trouver sa place, c'est peut-être de trouver l'histoire d'un personnage, peut-être qu'il soit un animal, mais qui voyage. On peut faire peut-être, faire partir par la glace. Oui. Et que ça soit la glace qui se déplace vers le chaud. Donc, il était une fois... Au Pôle Nord. Au Pôle Nord. Ah ! Un manchot. Un manchot. Un manchot. Un manchot. Oh, mais j'ai trouvé quelque chose. Mais oui, un manchot. Un manchot. Alors, est-ce qu'on décrit un petit peu ce lieu où il vit ? Par chance, un morceau de glace est détaché. Et le voilà seul. Et le voilà parti à la dérive. Oui, mais elle fait... Mais moi, je fais les gestes ! Elle fait les mimes en même temps, mais c'est super ! Oui, il ne peut pas s'envoler. Il ne peut pas se dire, tiens, finalement... Il ne peut pas, parce que dans l'eau glacée, s'il saute dans l'eau glacée... Donc, voilà. Si ce livre peut nous emmener en voyage, que ce soit au moment de l'écriture, ou même à côté, comme ça, par des discussions qu'on partage... Quelque chose qui soit dans aucune oeuvre que vous ayez entendue ou lue ? Qu'est-ce que... Yann, Gravebo, Gabouille, Loulou, Younes, Yousine. Et bien, ce sera Younes, qui en a trois. Vous savez ce que c'est, au moins, un petit manchot ? Vous pouvez me décrire à quoi ça ressemble ? Oui ! Et un iceberg ? Est-ce que vous savez ce que c'est un iceberg ? Non ? Oui, mais dis ? Oui, je sais, un iceberg. En fait, c'est tout blanc, mais aussi, c'est comme le Titanic. Chercher des amis. Chercher des amis, oui. Des compagnons. Il est tout seul. Il faut retrouver notre direction. Il a un raccourci. Après, il glisse, et les voleurs, il ne les voyait pas. Alors, il glisse pour échapper aux voleurs. Du coup, quand il glisse, il passe, et comme c'est un peu en pente, il glisse plus vite. Je sais qu'ils sont avec un truc noir, ils sont habillés en noir, et ils veulent voler ce petit boucheron. Ce serait quoi, comme compagnon ? Est-ce que c'est un autre manchot ? Est-ce que c'est un autre animal ? Un autre animal. Alors, un lion ? Cupcake ! Mais il arrive dans un pays ? L'Afrique. Dans l'Afrique. Non, le lion, quel est en noir ? Le lion. Alors, ils sont déjà arrivés en Afrique ? Et voilà. Mais c'est pas possible, ils ont fait vite. Les lions dorment au pied des arbres, c'est les lions qui partent chez eux. Le lion, roi des animaux. Une girafe, une girafe qui brûte. Comment elle pourrait s'appeler, cette girafe ? Non, il s'agit encore vite, une girafe et un lion. La girafe sert d'un camédière entre le pingouin et le lion. Ah oui. La girafe devrait aussi poser des questions à Younes parce qu'en Afrique, un pingouin, c'est pas commun. C'est sûr. Mais oui, veux-tu monter sur mon long coup ? Tu verras la savane de loin. Il faut que tu saches que Pomme-Caic est le roi des animaux. N'oubliez pas que le lion, il donne. Mais oui, c'est ça. Donc, il faut qu'on trouve un stratagème pour qu'on l'amène, pas que le lion se réveille en survie. Oui, c'est ça. Pas qu'il les attaque. Alors, donc... La girafe, elle va avoir une technique pour aller réveiller le lion. L'âme de flamboyant. Ou bien on le laisse un petit peu en Afrique, on ne sait jamais. Il y a de la flace en Afrique. Il y a de la flace. La savane est grande en tout cas. Il ouvrit les yeux et fut... Il s'oublie de voir cet animal étrange qu'il n'avait jamais vu auparavant. Je suis Younes. J'arrive du Pôle Nord. Un manchot. Younes aussi peut se plaindre de la chaleur. Parce qu'un manchot, quittait le froid pour arriver à 45 degrés. Ce qu'il pourrait demander, c'est s'il y a de l'eau ou pas très loin. Eh oui, ça doit y voir. Il y a des points d'eau dans la savane. Il va rencontrer les caïmans. Il va rencontrer les rhinocéros. Le roi dit d'amener le zôcom. Le zôcom, c'est l'eau de l'étranger. Et en Afrique, quand on te demande de l'eau, même si tu es en plein désert, on va t'amener l'eau. On ne refuse jamais l'eau à quelqu'un. Le zôcom, c'est fabriqué avec de la farine de mille et de l'eau mélangée. On va mettre ça dans une calvasse. La calvasse, c'est un art de calvacier. Et on prend le calvacier, on découpe en deux, on creuse et ça devient les calvaces. Mais c'est bizarre, vu que c'est un lion en or et l'or ça ne bouge pas et il bouge pour lui parler. Tu trouves ça bizarre ? C'est des fraisots pour dire qu'il a la couleur d'or. Énorme, énorme ! Un croco, grand, cœur, le poing d'eau entier. Mais pourquoi le rhino veut chasser Younes dans le poing d'eau ? Parce que Younes, il laissait sur les herbes du rhino et le rhino il dit « Tu écrases nos herbes ». En fait, mon idée c'était qu'il y a une méchante. Oui, je l'assocée. Oui, c'est des associés de la méchante. Souvent débloqués tout ça ? Oui, c'est des animaux de compagnie de la méchante. Et la sorcière, elle est déguisée en fée pour faire croire que c'est des animaux magiques et qu'elle est vencée. Parce qu'en fait, tous les animaux, elle, elle leur avait fait du mal. Elle avait fait des sorts aux animaux. Du coup, ils sont devenus méchants. Du coup, il y en a plusieurs qui l'ont enfermée en Afrique pendant longtemps. Du coup, elle a laissé de se venger. Est-ce que la méchante sorcière, elle aurait un prénom ? Oui, magnifique sorcière. Trop de mal. Peu-t-il mal, t'as-tu brûlé ? Alors, si je comprends bien, Maxime, ton idée pour le fait de la sorcière, c'était un malentendu. C'est-à-dire qu'elle jouait avec les animaux et elle les a blessées sans faire exprès. Oui, et du coup, eux, ils l'ont emprisonnée pour ne pas qu'elle fasse de mal à eux autres. Et du coup, elle est devenue méchante. Comment elle les a blessées sans faire exprès ? Elle ne savait pas maîtriser ses pouvoirs. Du coup, parfois, quand elle faisait des gèles, du coup, ça les blessait. Les gens ? Les animaux. Et donc, les animaux, comme ils ne savaient pas trop comment réagir face à ça, ils ont préféré l'enfermer dans la forêt magique ? Je ne sais pas qu'elle, pour ne pas qu'elle fasse pris de dégâts. Est-ce qu'on ne donnerait pas un nom à la forêt magique ? Où est la sorcière ? La forêt magique, voilà. Ou la forêt interdite. C'est interdédialé parce qu'il y a la sorcière qui peut... Papier brûlé, sorti, son tam-tam magique. Papier brûlé. On va aller en plein Afrique, là. Ah ben oui. Pendant qu'on y est... Je m'y vois tout à fait. Je vois. Je mime même le tam-tam. Allez, allons-y. Quelle était son intention avec cet objet magique ? Qu'est-ce qu'elle voulait faire avec son tam-tam ? Son tam-tam magique qui délie les sorts. Ils ont été surpris par le tam-tam. Il peut y avoir un marguilla qui va arriver, qui n'a pas subi le sort de la sorcière. Un marguilla, c'est une espèce de lézard. Les marguillas, les igouanes et les caméléons, qui, eux, ne sont pas perturbés. Mais du coup, est-ce qu'ils vont faire quelque chose par rapport à Younes ? Et puis, ils commencent à se concerter pour trouver une... Ils vont se mettre sous l'arbre à l'arbre. Ils vont se concerter... Pour libérer la sorcière, finalement. Pour libérer la sorcière. De son... Oui, parce qu'en fait... De son maléfice. Voilà. Ils vont se concerter sous l'arbre. Pour contretarrer le maléfice. Ça libère de la malédiction qu'elle subit. Parce que, en fait, elle est là parce que... Et elle a mal fait. Elle a mal fait sa formule magique. C'est tenté. Donc, sa formule magique, c'est retourner sur elle. Au début, mettre que tout ça, ça se passe sous l'œil étonné de Younes. Et ils sont libérés. Il faudrait peut-être mettre que les igouanes et tout ça, ils mettent tout le monde au courant de leurs décisions. Et tout le monde se réunit pour libérer la sorcière. Parce que, quand les bateaux quittent Abidjan, ils font Abidjan, Accra, Accra, Togo, Lomé. Et ils redescendent comme ça. Ils passent par le Maroc. Après, ils remontent comme ça. Ils peuvent faire Maroc, Algérie. Donc, quand on est en Algérie, on traverse, on arrive à Marseille. Un bon éléphant d'Afrique va l'accompagner jusqu'en Côte d'Ivoire. pour prendre le bateau. Je suis d'accord. C'est moi l'éléphant. On a bien compris. Le bateau. Pas besoin de nous le dire. Vous faites votre voyage virtuel. Je fais mon voyage. Je suis d'accord. Pour prendre le bateau. Je transfère le manchot, moi. Mais il va leur arriver des choses. Parce qu'ils vont être dans les conteneurs où on fait les bananes. des petites bananes avec le cacao. Et pendant la traversée, moi, je sens qu'il va leur arriver des aventures terribles. En fait, il faudrait peut-être dire que c'est un bateau de commerce. Mais oui, c'est pas un bateau de croissière. Non, non. De marchandises. Un bateau de marchandises. Donc, c'est les cargos, en fait. Merci. C'est ce que je cherchais. Alors, est-ce qu'on précise ? Pourquoi on ne dit pas cacao ? Voilà, pour charger du cacao, des bananes. Du sorgot rouge, du mille, des choses comme ça aussi. Il y a les ignames aussi, les patates douces, le manioc. On vient de manger. Ça peut être le café aussi. Il ne nous charge pas trop le carbone, il va couler. Oui, ça va couler, ça va couler. Alors. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet arbre ? Quelle est sa couleur ? Il est rouge. Cet animal est l'un des alliés de papier brûlé, la terrible sorcière. Un sorcière, tu as dit ? Oui. C'est quoi un cargo ? Un escargot. Vous savez où c'est, Marcelle ? Non. Vous ne savez pas ? Oui, c'est en France. En France. C'est en Europe, ça, la France ? Attends, oui. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez envie que Younes arrive en Europe. Oui. Et voilà, on l'a dit aux personnes âgées, elles ont dit d'accord, on va mettre Younes dans un bateau et il va voyager jusqu'à Marseille. Ouais. Tu as vu ? Amargouillé, c'est comme un singe. Non, non, je sais. Ah, tu sais maintenant ? Il y a des voyeurs qui sont cachés. Le manchot, comme il avait faim, parce qu'il n'a pas mangé depuis longtemps, dans toute l'histoire, on n'a jamais entendu Younes manger. Il essaie d'ouvrir une boîte de bananes, mais quand Younes il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, du coup, il demande au commandant de lui donner les clés de la banane. Le commandant dit non, il n'a pas envie qu'on lui vole des bananes. Younes il a une idée, c'est qu'il vole les clés du commandant et après, il ouvre la boîte de bananes. Et il se régale. Et il se régale aussi. Après, le pingouin devient amoureux. Parce que ça vaut l'argent. Et lui aussi, il est amoureux. Ah mais la princesse, c'est pour s'appeler. Comment ? On pourrait l'appeler Roll. J'ai menti. La m'allée comme ça, ça veut dire bonjour. Bah, c'est une fille qui s'appelle Roll. Je suis mariée avec deux personnes. Si, mariée. 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 Et après, il revient sur le bateau. Après, vous, le Marseille. Oui. Salam alaikum, leur dit-elle en s'approchant. Alaikum salam. Bonne nuit salam. Mais c'est vrai que cette idée d'aller dans un zoo, dans un endroit où il va retrouver ses pères, ça pourrait être bien. Alors, ça lui donne envie de repartir dans son pays, en fait. Ça pourrait être une fin, pas trop triste. Parce qu'il aura moins chaud, parce qu'il pourra manger ce qu'il aime. C'est à Marineland, sur la Côte d'Azur. On n'est pas mal. Parce qu'il y a plusieurs espèces de manchots. Qu'est-ce qu'il... Ah non, mais là, on a le pompon, là. On a tout. Ah, on a tout ce qu'il faut. On a la cargaison complète. Voilà. Est-ce qu'il va y aller en bus ? Il y a quoi ? Il y a le train. Bon, en taxi, mais là... Non, c'est mieux de voir un car en coma. Un bus avec des enfants, ça serait chouette. Il va faire des rencontres. Il coule une petite lame à l'œil. Bah oui. De voir ses amis manchots. Un petit équipe, comprendre que Younes a besoin de voir. De voir ses congénères. Quelle ambiance dans ce bus ? Je m'en chante. Où est-ce qu'ils sont arrivés ? Sur place. Sur place. C'est où, sur place ? À Marineland. Marineland, c'est un parc. Qui d'où l'Andre ? Oui, c'est un vrai parc. Il est juste pour de vrai. Il vient de reconnaître sa famille. Il était parti dans un autre village. Il avait dit, il avait dit, je vais chercher à manger. Après, il s'est perdu. Je ne sais pas comment. Il faut que tout le jardin soit dans le parc. Il y a des blocs de glace. Il glisse ou il faut des tremplins pour sauver. Il glisse, il y a des tremplins, ça fait un peu comme des tobogans ou quoi ? Ouais. On peut imaginer ça ? Oui. Comment ils font les manchots pour faire une fête dans un parc ? Il n'y a pas le droit. Alors ? Il croche des confettis, il montre manchot et il les jette. Pour faire des confettis, il prend de la neige. Ah ! Il fonde un petit peu comme ça, ça fait de la neige et là. Il fait la queue au toboggan et là, tout à coup, il s'aperçoit que devant lui, qui est là ? Sa famille, ses parents. Et après, ils vont dormir. Ils vont dormir ? Ils mangent et ils vont dormir dans leur lit. Et c'est la fin. Ils mangent. Et quand les gens vont se coucher pour une fin d'une histoire, quand ils vont dormir, ça me parlait ? Ils font des rêves. Rose et Clémentine, qu'est-ce qu'elles font ? Ils viennent les rejoins. Ils ont qu'à se faire des trucs pour se transformer en pingouin et être dans leur village pour pouvoir les rejoindre. Et envoyer leurs trucs pour se transformer en pingouin pour que les morceaux, les petits pingouins, les reconnaissent. Dans mon acadème, ils avaient dû se fabriquer une baguette magique. Puisqu'ils aident, ils s'est transformé en pingouin, ils m'avaient jusqu'à leur paysage parce qu'ils savaient où ils étaient. Et après, je les retransformerais en rône à Clémentine pour voir leur époux. Alors, en fait, elles auraient le pouvoir de savoir fabriquer des baguettes magiques. Alors, on a dit les pérégrinations, les péripéties ou les aventures de Younes. Oui, du pingouin, puisqu'à l'origine, le personnel principal, c'est pingouin. Alors, entre les aventures de Younes et le voyage de Younes ? On a fait tout à l'heure le bosse terrible. Ok, mais ce sera les aventures de Younes où on a... Tous ! Qu'est-ce que tu as dessiné ? Bonjour, petit maman, un papa et un grand-père. Ça, en fait, ça c'est le papa. Oui. Et ça c'est Younes. Ça c'est Younes. Oui. Ça c'est le bébé avec de la neige qui vient de tomber. De la neige. Et là qui vient de tomber, le soleil. Qui fait fondre la glace. Et là, la glace, c'est la glace. Et là ? Là, c'est le voleur glacé. Comment vous avez trouvé... Est-ce que vous avez trouvé que les séances, quand on a écrit cette histoire, c'était sympa ? Est-ce que chacun peut donner un petit mot à ce sujet ? Allez, qui commence ? C'était trop cool ! Alors ? Faites histoire. Oui, j'ai vu une très cool histoire. Ah, t'aurais aimé plus de bagarre, toi. Il n'y en a pas eu aussi. Ah, il n'y a pas eu assez de bagarre. C'est très bien. Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile d'écrire une histoire avec nous qui écrivons les mots que vous dites, les idées ? Non, trop facile. C'était facile, il y en a qui trouvent que c'était difficile ? Oui. Et les dessins ? Est-ce que les dessins, c'était plus facile ? Non, très difficile. C'était très difficile. Trop facile. Est-ce que si on devait recommencer une autre histoire, vous auriez envie de recommencer une autre histoire ? Oui ! Ah, il y en a qui disent non, il y en a qui disent non. Non. Ok. Non. Et tu sais pourquoi tu ne voudrais pas recommencer une autre histoire ? Je n'ai pas envie. Et qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trop lu mes histoires. C'est lu. Je veux que la télé ait une autre histoire. Je t'ai pourtant sentie attentive quand je racontais. Grâce à cette histoire, tu as imaginé quelque chose. C'était comme la télé dans ta tête. C'est vrai ou pas ? Il y avait des images comme la télé dans ta tête ? Je voulais comme la télé. Je t'en prie à toi. Oui. Quelle histoire. Vous pouvez vérifier que là où c'est le plus dense, c'est le plus animé, ce sont eux qui l'ont fait. Ils ont fait les portions où il y a toujours un bagarre. Oui, c'est ça. Il y a un peu de bagarre. C'est ça. Voilà. C'est bien justement. Vous vous temporisez, vous êtes dans le récit. C'est ça. Ça donne un rythme. Et nous sommes dans l'action et dans ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous pensez quand on parle de Baobab ou de Flore de Bois-Voyant et qu'on met d'autres animaux et tout ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est génial parce qu'ils vont… Ah, qu'est-ce que c'est ? Il y a tant de questions qui vont… Ils sont en train de se poser des questions. Oui, 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 leur curiosité va être… C'est joli ? Oui. C'est bien. C'est pas mal, hein ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai adoré. Ah oui, vous avez adoré. Moi aussi. J'adore. Pourtant, je ne suis pas partie. Moi, je suis partie sa petite parce que je me suis demandé ce que j'arrivais à avoir… J'allais faire parce que je ne suis pas très… Tout ce qui est… Je n'ai jamais réussi à raconter des histoires avec des enfants. Je travaille avec les enfants. J'adore. Mais je l'ai vu, Annie, que vous aviez cheminé et que vous avez été plus dans la proposition sur la fin des ateliers qu'au début. En même temps, bon, au début, on était en Afrique. Donc, Isabelle, elle avait la main. J'étais sur un terrain, machin. Mais vous savez, la prochaine histoire, là, moi, j'ai déjà évidé la première fois. C'est la prochaine histoire. Ça va se passer dans un chat. Au revoir. Au revoir. C'est trop cool.